Bonjour tout le monde. Partagez quelques idées, mon opinion. Pourquoi on a la peau, des fois, je parle du visage, même le corps, la peau elle est pâle, on est pâle, on vit dans un monde de pollution, les yeux cernés, il y a des cas, des fois, on est, par exemple, à cause d'un surmenage, une fatigue, très fatiguée, on a les yeux fermés, les yeux cernés plutôt, mais des fois, ce n'est pas à cause de ça. Même la peau, la peau, elle est, on est tout le temps pâle, et les gens sont différents. Je ne parle pas d'une crème, je ne suis pas ici pour parler d'une crème, bien, c'est l'appareil digestif. Pendant toute une vie, depuis notre naissance, jusqu'à, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, vous avez le système digestif qui commence à partir de la bouche vers le rectum ou bien l'anus, c'est tout le temps en pli. En pli, à partir de la bouche vers l'estomac, vers les intestins grêles, c'est la nourriture. Le gros, le gros intestin, c'est la seine. C'est un grand problème, on ne fait pas attention à ça. Vous savez, ce qui se passe avec la peau, et c'est le visage, c'est le miroir du corps, c'est le visage. Tout ce qui se passe au niveau du système digestif, le tube digestif, il se reflète. bien sûr, quand vous allez voir un dermatologue, dermatologue, c'est-à-dire docteur de la peau, des fois, vous avez même, surtout les adolescents, surtout les jeunes et tout ça, pendant l'âge de croissance, l'âge de puberté, beaucoup de personnes qui ont des boutons et tout ça. Ils vont vers... Vous entendez les... C'est des crèmes. Regardez la peau, ça touche la... la surface. C'est comme si vous dites, il y a une plante qui pousse, qui pousse plutôt. D'en bas, il y a trois couches. Vous êtes en train de faire une crème. La crème, elle peut aider. Si, toutefois, s'il y a quelque chose, il n'y a pas encore quelque chose qui pousse de dedans, d'une odeur, du profond, de la peau. L'appareil digestif, regardez, le plus jamais, le plus jamais, sauf si la personne est malade. Elle est malade avec une diarrhée. C'est des cas où le corps ne peut pas, il ne peut rien contenir. C'est une maladie, un virus. Dans ce cas, la personne, elle devient, c'est-à-dire, il est vide, le système digestif. Ça, c'est une maladie, attention. Ça, ce n'est pas normal. Mais, mis à part un cas pareil, c'est-à-dire le cas d'une typhoïde, c'est-à-dire une déshydratation, disons, une fièvre interne, là où la personne, elle est quand tout le temps avec une diarrhée. C'est pour ça que les docteurs vous disent de continuer de boire de l'eau et tout ça. Bon, si, ce qu'on va dire, quand le système digestif, il y a une constipation, je parle d'une constipation. Constipation, personne ne vous dit ça, mais faites des recherches vous-même. Regardez les gens. Faites une expérience sur vous-même. Lire, se documenter, c'est très bien, mais faites des expériences. Il n'y a pas un docteur, un meilleur docteur que votre corps. Il s'est parlé avec votre corps encore. Vous m'avez mangé quelque chose. Lorsque le corps est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une constipation. C'est différent. Lorsque vous avez une constipation, une journée, deux journées, trois journées, ça, la peau, elle change. Sur votre visage, c'est-à-dire l'indication, c'est le visage. Les yeux changent la même chose. Les yeux cernés, pas parce que vous êtes fatigué, vous êtes... Non, non, non. A cause d'une constipation, vous serez comme ça. Maintenant, ce que je vais dire. Le ton, c'est-à-dire le tube, il est tout le temps empli. Tout le temps. Je dis tout le temps. Si la personne, par exemple, elle se vide. J'utilise ce mot. Tout d'un coup, elle mange. Elle doit remplir encore. Elle doit manger encore. D'accord. Je me sens, je me sens pas bien. Si vous êtes... Vous avez dégagé quelque chose. Donnez de la chance à votre corps pour respirer. Respirer, c'est pas inspirer, expirer. Je parle pas des poumons. Je parle du système digestif. Il n'y a rien. Le corps, ici, c'est une chance pour le corps pour éliminer. Même, il y a des choses. Il y a des virus. Il y a que... Vous ne pouvez pas les détecter. Il ne trouve pas de nourriture. Ça y est. Le corps se vide. Le corps se purifie. Si vous faites quelques exercices, en ce moment-là, ça, c'est l'idéal. Bon. Après, après, lorsqu'il n'y a rien dans votre corps, vous n'avez pas mangé. Et vous vous êtes libéré de... C'est-à-dire d'une constipation. Et on ne parle pas d'une constipation, de la selle. Faites quelques rotations. C'est-à-dire, faites des exercices de rotation de la hanche. Et sens inverse. Faites ça plusieurs fois. Si vous pouvez, je vais faire l'écartement des jambes. Et vous vous penchez d'un côté à un autre. Vous savez ce qu'il se passe ici ? Les intestins. C'est le moment de l'intestin. Parce que l'intestin, tout le temps, tout le temps, quand on marche, il a une tendance de se compresser vers le bas. Les intestins sont presque croisés. Vous êtes en train de les... Avec ces mouvements. Je parle des mouvements de rotation, les mouvements d'articulation. Vaites quelques mouvements. Donnez de la chance à votre corps. Vous n'avez pas besoin de... Vous voulez aider ou bien ajouter une crème ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas ça. Le corps n'a pas besoin de ça. Si le corps est vide, vous faites quelques exercices. Vous allez dire... Les gens, aujourd'hui, vous parlez de, par exemple, la faim. La faim. F-A-I-N. Comment ? Je ne vais pas manger. Vous voulez qu'on allait s'entraîner ou faire... Ecoutez, ce n'est pas... Vous n'avez pas faim. C'est l'habitude qui parle. Essayez de donner de la chance à votre corps pour se libérer. Maintenant, comme je viens de dire, vous faites des exercices. Vous faites... C'est juste des exercices d'assouplissement, de rotation de la hanche. Ensuite, si vous pouvez, je parle d'une peau qui est écrémée. Une figue sèche. Dont l'olive, l'huile d'olive. Une. C'est-à-dire, si on dirait que vous faites... Imaginez ou bien de faire un pansement dans votre appareil digestif, le tube digestif. Une figue sèche. Imaginez, vous prenez une figue sèche, trempée dans l'huile d'olive. Une. Méfiez-vous que si vous n'avez pas l'habitude de le prendre, de prendre des choses pareilles. Vous prenez ça après les exercices, après avoir cette dilatation, si on veut, vous allez trouver une réaction qui va vous surprendre. C'est la première fois dans votre vie. Prenez quelque chose à jeûne. Vous avez trouvé, on dirait, quelque chose qui se passe. Mais attention, ça c'est tout à fait normal. C'est pas des crampes. C'est pas des coliques. C'est juste quelque chose que le corps n'a pas l'habitude de s'ouvrir, de se dilater. L'huile d'olive, c'est naturel. Les figues, c'est naturel. J'ai dit une. Quelqu'un qui a l'habitude de le prendre, il peut prendre deux, trois, je ne sais pas. Mais je dis une. Si vous avez l'orge, le pain en orge, ce n'est pas celui qu'on vend à la boulangerie. La boulangerie, on lui enlève pas mal de choses naturelles. Il y a pas mal de choses. Je parle du sauvage, celui que vous avez à la compagne. Si vous trouvez ça, essayez de le désintégrer comme ça, avec un peu d'huile d'olive, un peu de sucre parce que ce n'est pas facile peut-être pour les gens, pour l'avaler. Ça, à jeûne. Laissez un temps. Laissez une heure, deux heures, je ne sais pas. Laissez le corps respirer avec le naturel. C'est un pansement. Vous allez voir une réaction sur votre visage. Vous allez voir une réaction sur votre. Maintenant, les choses telles que. Les stimulants. Regardez les jeûnes aujourd'hui, avec les cigarettes et tout ça. Vous prenez un jeûne. Vous prenez, moi je suis contre. Je ne parle pas premier à jeûne. C'est une cigarette. La caféine à jeûne. Je parle de la caféine. Je parle de café noir. Vous parlez d'une cigarette et tout ça. Vous n'allez pas voir des conséquences aujourd'hui. Vous allez les voir après un certain âge. Je me demande franchement. Regardez la peau, comment elle devient. C'est pour cette raison que les jeûnes sont pâles. C'est à cause de ça. Ils disent il n'y a rien. Attention, ce qui se passe dans les poumons. Ce qui se passe dans votre coeur, dans les poumons. Ce qui se passe dans la circulation sanguine. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme si vous prenez, je ne sais pas. Bon, ça c'est, je parle de cigarette. Si pour cette raison, vous avez la peau. Vous avez le visage qui est pâle. Ce qui est bizarre, c'est que. Quand vous parlez par exemple d'huile d'olive. Ou vous parlez par exemple d'une figue. Vous avez la personne qui vous se pète. Elle vous dit, je ne peux pas. Moi je n'ai pas. Je ne peux pas prendre une olive. Plutôt une figue sèche dans une olive. Mais je fume un paquet de cigarettes Marlboro pendant la journée. Regardez les jeunes d'aujourd'hui. Surtout les filles. J'achète. Je consacre un budget pour me donner. Par exemple, bien sûr, ça c'est normal l'être humain. Il est comme ça. Pour la beauté d'un visage. Et je ne mange pas ça. Je ne me sacrifie pas. Pour, par exemple, abandonner quelque chose. Et puis vous. Vous êtes à l'âge de vingt ans, vingt-cinq. Quoi qu'il soit. X dans un monde comme celui-là. Pollution. Polluer. Stress. Ce qu'on est en train de manger aujourd'hui. C'est artificiel. Comme vous le savez. Vous ajoutez à ça la caféine. Plutôt que vous ajoutez à ça les cigarettes. Je ne sais pas. Quelqu'un va dire. Non. Je vais. Je vais l'abandonner un jour. Ça c'est. C'est la doctrine des fumeurs. Tous les fumeurs disent ça. Si je veux le stopper, je le stoppe. Je ne le savais pas. Tous les fumeurs disent ça. Vous savez comment les conseillers ou les consultants lorsqu'ils donnent un exemple d'une addiction pareille. Ils vous disent c'est comme si vous avez une tige dans votre jardin. Une tige, une petite plante qui n'est pas un poison quelque chose comme ça. Elle est dans le jardin de votre cerveau. Vous dites demain, après demain, dans six mois, dans une année. La tige elle prend de l'épaisseur. Elle devient un arbre. Et vous, vous êtes en train de s'affaiblir. Et vous pensez que vous allez l'enlever. Vous ne l'avez pas enlevé lorsqu'elle était une tige. Vous allez l'enlever quand elle devient un arbre. J'avais l'intention de parler de, voilà, je parle juste un visage. Vous regardez une femme ou un homme. Essayez de voir les habitudes. Vous faites l'expérience sur vous-même. Quelqu'un qui, tout le temps, un système digestif plein, nourriture tout le temps. Comme je viens de dire, à partir de la bouche, l'estomac vers les intestins grêles, ils n'ont jamais, le plus jamais, eu de la chance de respirer. Tout le temps, on plie. Ensuite, vous avez, après le gros intestin, c'est la selle. Tout le temps, il y a quelque chose qui pousse et qui pousse. Vous êtes fatigué tout le temps. Et la constipation, ce qu'elle fait, elle vous donne de stress. Et le stress qui coince encore, il a un effet, un impact sur les intestins. Voilà ce qui se passe. Si vous faites des choses, méfiez-vous. Les gens vous disent, écoutez, personne ne souhaite n'avoir la constipation. Mais ça arrive. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Justement, ce n'est pas le purge qui va. C'est la même chose. Ce n'est pas le purge. Le purge, qu'est-ce qu'il fait, le purge ? Le purge, il touche un liquide dans les intestins. C'est comme si vous alliez éliminer quelque chose en tuant quelque chose d'autre. Avec un sabotage. Attention. Ça, ce n'est pas bien. Même si vous trouvez le naturel. Il y a des tisanes. Herbeson et tout ça. C'est des tisanes contre constipation. Et elle-même, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rend. C'est très liquide, mais elle touche les intestins. Vous aurez des crampes après. Ça, tout le monde, les gens pensent parce que c'est une plante. Écoutez, même c'est une plante. Marihuana, c'est une plante aussi. C'est naturel. Mais si c'est une plante, vous allez la prendre. L'opium, c'est une plante aussi. Mais c'est des drogues. Attention. Bon. Ça, ce n'est pas bien. J'ai parlé de l'huile d'olive. J'ai parlé de choses. Essayez de faire cela. Si vous avez l'habitude. Par exemple, le matin. Prendre quelque chose. Et vous donnez le temps à votre corps. Vous vous libérez de ces chutes. Par exemple. Le corps s'adapte. Chaque jour, il s'adapte. À 7 heures ou bien à 6 heures. 6 heures et demie. 7 heures, il s'adapte. Il devient comme ça. Mais pensez à la beauté. Pensez à... Vous allez perdre cette beauté. La beauté, c'est-à-dire la beauté, ce n'est pas des crèmes. Les crèmes, c'est juste... C'est un masque. C'est un trône d'oeil. On le fait. On le fait. Oui, oui. Mais c'est un trône d'oeil. Ce n'est pas une réalité. La réalité, elle pousse de dedans. Du fond de coeur. Plutôt, du fond du corps. Les boutons que vous avez... Des fois, quand il y a des jeunes, vous ne pouvez pas les éliminer avec ça. Évitez les sucreries. Pendant le temps, avec les boutons, vous avez les boutons. Évitez les sucreries, quels que soient, naturels ou non naturels. Lorsque vous les évitiez, retournez à l'eau naturelle. Mais les sucreries, c'est les sucreries. C'est-à-dire, c'est le glucose qui est artificiel. Essayez de laisser le corps... Faites des exercices à jeûne. Des exercices à jeûne et des exercices lorsque le corps et le système digestif est plein. Ça fait deux. Vous êtes en train uniquement d'augmenter les battements de coeur. Vous êtes en train de déranger le système digestif. Lorsqu'il est plein, il faut faire des exercices. Non. À jeûne, vous aurez un rythme. Anyway. Écoutez. Merci pour le partage. Que Dieu vous protège et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada